Qui doit s'adapter, à quel coût et qui doit le financer ? Experte de l'adaptation au changement climatique à l'OCDE, Catherine Gamper a plaidé lors du colloque Changement climatique, comment les territoires s'organisent, pour que les États adaptent davantage leurs territoires face aux aléas climatiques extrêmes qui se succèdent partout sur la planète. On sait qu'il faut s'adapter. Aujourd'hui, on a des plans magnifiques et compréhensifs sur l'adaptation à l'échelle nationale, mais comment les mettre en œuvre, c'est encore une grande question que beaucoup de pays se posent. Première étape, évaluer les coûts des impacts et coûts des adaptations. J'espère sensibiliser les acteurs. Cette évaluation des coûts d'adaptation, des coûts des impacts du changement climatique, c'est la base pour pouvoir ensuite proposer des mesures d'adaptation pour savoir comment ça s'évalue en termes de coûts-bénéfices. C'est une mission complexe pour les États selon la chercheuse. C'est compliqué de comprendre la vulnérabilité. Aujourd'hui, on a des modélisations qui nous montrent d'une façon très claire les aléas. C'est-à-dire, on sait si on a un cru majeur comme Centennale à Paris, à combien l'eau va monter. Mais ensuite, comprendre si le bâti, si les activités économiques sont vraiment vulnérables, c'est toute une autre question. Et comprendre cette vulnérabilité, ça demande une évaluation très très fine. Même si la vulnérabilité des infrastructures est difficile à évaluer, l'OCDE a déjà produit une étude sur les impacts d'une crue Centennale à Paris. Et ils sont déjà vertigineux. On a étudié les coûts économiques d'une crue majeure à Paris en 2014. C'est là où on a démontré que seul le coût pour les infrastructures directes seront à l'entour de 20 milliards d'euros. Et là, en ce moment, on fait une étude, encore une fois, sur la région parisienne pour comprendre les enjeux économiques d'une sécheresse majeure. C'est un risque encore moins bien connu, mais qui a des effets en cascade très importants qu'on a du mal à apprécier. Je ne peux pas encore vous dire les chiffres là-dessus, mais ça entraîne des dommages assez importants aussi. Au-delà des sommes importantes à investir pour adapter les pays et les territoires au changement climatique, Catherine Gamper estime qu'il y a encore des freins pour que les politiques soient à la hauteur des enjeux. On prend en charge les dommages, mais on ne se pose pas la question comment on peut mieux se préparer pour l'avenir. Parce que ça, ça entraîne un coût très important aujourd'hui. Et on ne sait pas si le gouvernement qui est en place aujourd'hui va ensuite bénéficier de ces investissements. C'est-à-dire que c'est très probable que les coûts qu'on a aujourd'hui seront au bénéfice des générations, des acteurs dans l'avenir. Et ça, c'est un message extrêmement difficile à passer.